Bienvenue sur Salam Vision Sous-titrage ST' 501 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 – Je vous ai compris. – Je vous ai compris. – Je vous ai écouté, je vous ai entendu et je vous ai écouté. – Oui, je vous ai compris. – C'est effectivement ce qu'on entendait. Que nous luttions effectivement, parce que maintenant, ça contredit « je ne vois pas vos brassards rouges ». Ça contredit énormément de choses. Ce n'est pas important qu'on y revienne, parce que Nugiti, processus de pacification de l'espace, c'est quand même important. Parce que si vous n'avez pas la faute avouée, c'est à moitié pardonné. Ça ne peut pas comprendre. Parce qu'effectivement, le président de la République a parlé dans ce sens. Et c'était bien avant 2012, c'est-à-dire que c'est pour la première fois depuis que je gouverne, que je me disais de cette façon, avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité. Les Sénégalais, il y a une chose. Et que le contexte ne lui était pas favorable, parce qu'effectivement, on ne peut pas saisir un contexte de crise sanitaire pour effectivement créer des situations politiques. Parce qu'effectivement, on a voulu s'appuyer dans une petite crise sanitaire pour régler les questions politiques. C'était inélégant. Et plusieurs fois, la lettre a été sonnée, plusieurs fois. Ici, je ne dis pas que plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on impute la faute à une partie de la jeunesse. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de temps. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de temps. Encore une fois, personne ne le veut. Même si les gens, des fois, sur les plateaux, sexe plime, avec beaucoup de colère, n'y a pas de temps. Mais là, il n'y a pas de temps. 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 On le sait. On a des ministres qui ont cinq voitures qui habitent dans un quartier à côté de la famille. Il n'y a pas de temps. il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. c'est-à-dire on définit les gens par rapport à ce qu'ils ont mais pas par rapport à ce qu'ils sont c'est-à-dire ce que vous donne mais pas ce que vous donne c'est-à-dire les cheikhs homardis représentés dans le monde ce n'est pas le plus important on dit que c'est une carte gap une femme de fashion une femme de temps on a matérialisé notre société mais alors que nous avons notre société, nous avons des mam nous avons des barres il faut effectivement qu'on nous gouverne à partir de ces choses-là nous n'avons pas le plus les enfants ne savent pas tous les enfants ne savent pas les politiques, nous n'avons pas qu'ils ne savent pas pour nous dire qu'ils sont des comportements parce que quand même je leur disais de sobriété ça n'était pas ce qui était dans le programme où il y avait un parti c'était inscrit dans le programme de nous écouter moi je vous gouverne je vais gouverner en toute transparence et en toute sobriété c'est ce qui est ce qui est le plus important c'est ce qui est le plus important ça c'est des comportements très importants vous savez ? en fait parce que une jeunesse quand elle n'a pas la possibilité de se radicaliser à travers des mouvements beaucoup pour dire que les enfants quand elle n'a pas la possibilité de se radicaliser effectivement parce que les formes de radicalisation là c'est une forme de radicalisation en disant que je ne sais pas 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 mais ils disent je me radicalise en prenant les armes parce que les situations on peut ensemble éviter les choses par exemple de 2000 de 2012 à maintenant l'état du Sénégal a mis plus de 680 et quelques milliards pour la jeunesse l'idée c'est effectivement nous sommes effectivement parce qu'effectivement le président peut avoir de belles idées maintenant je ne sais pas mais effectivement il y a des gens qui apparaissent des organes de contrôle organes de contrôle qui sont des IGE des OFNAC des TEL des TEL qui sont des choses qui sont en fait des choses qui sont des combats et des combats qui sont des combats c'est-à-dire les options doivent être sociales elles ne doivent pas être politiques quand on dit qu'effectivement Khalifa Sale il prend du poids politiquement et il dit il prend du poids politiquement il ne faut pas que je n'ai pas de problème alors que les préoccupations sociales ce qui est arrivé on a amené Khalifa Sale on a amené Khalifa Sale en prison on a amené Karim on a effectivement cette histoire avec Ousmane Sonko et qu'est-ce qui s'est passé les gens se disent mais attends même Bounio Khamou parce que fondamentalement est-ce que vous savez que dans les manifs il y a des jeunes qui ne connaissaient pas Ousmane Sonko il y a des jeunes qui étaient dans la manifestation qui ne connaissaient pas Ousmane Sonko et heureusement que Ousmane Sonko a eu la décence de dire qu'effectivement les gens ne sont pas sortis pour moi on a besoin de cette lissue d'ité là par rapport à ce qui nous gouverne il faut que ce qui nous gouverne il faut que ce qui nous gouverne rien ne marchera nous ne demandons que ça c'est-à-dire depuis des années depuis les indépendances nous demandons à être bien gouverné est-ce que le peuple sénégalais a une fois demandé à quelqu'un qui aspire à diriger ce pays à lui promettre ce qu'il ne peut pas faire une fois élu non les électeurs n'ont jamais demandé à ce qu'on nous crée des montagnes d'or à ce qu'on fasse de Guédiouaï une ville ce qu'on demande une ville lumière on demande à ce que qu'on crée les conditions d'épanouissement des gens de Guédiouaï de Guédiouaï et puis l'arrogance l'arrogance c'est-à-dire l'arrogance c'est-à-dire l'arrogance c'est-à-dire l'arrogance c'est-à-dire l'arrogance c'est-à-dire chicha alcool oui etc etc pendant ce temps l'arrogance qui est à l'usine de Yaraq il est mort artificier ou en fait à la fin du mois il court derrière son salaire il y a des grèves il y a des morceaux pour ne pas voir les morceaux et puis les espaces d'expression qui auraient pu empêcher cette violence physique ont été étouffés parce qu'il y a énormément d'espaces d'expression les gens qui ont dit le Sénégal sont deux coups exutoires parce que quand il y a des gens qui ont l'un des qui ont qui ont l'un des qui ont l'un des qui ont l'un des c'est une forme d'exutoire c'est important dans ce pays on ne peut pas l'un des l'un des qui ont l'un des qui ont l'un des qui ont l'un des qui ont qui ont l'un des qui ont l'un des parce que quand même on n'est pas politique il n'est pas qui ont l'un des qui ont contrats ça a été très violent à un moment il y a une fois il y a une nouvelle qui a été l'un des qui a été l'un des qui a été avant nous il y avait 68 qui était très douloureux après vivre l'arrivée de 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 C'est la liberté d'expression. Il y a une liberté d'expression. Je ne le remercie pas. Je ne veux pas que j'aimais la liberté d'expression. Tu peux réclamer tes droits. Tu dois respecter les droits. C'est pourquoi, quand l'affaire a commencé, je l'ai évoqué sur ma page. Si je n'ai pas besoin de quelqu'un dans le Sénégal, pour défendre ce que vous savez, c'est le Sénégal, ils ne vont pas me faire que c'est eux. Parce qu'il y a un Sénégal, Macky Sal, Ousmane Sonkou, Charles et Malal. Ils sont tous les membres. Je revendique mon droit constitutionnel pour lire. Je revendique mon droit constitutionnel pour la paix. Parce que j'aime mon pays. Chacun a une histoire dans ce pays. Tout ce que j'ai dit, nous sommes plus à faire. Il y a des colladérats. Et c'est ce qu'on a fait ici. Mais nous devons faire des symbioses, nous devons faire des bonnes choses. Mais dans ce pays, nous ne s'en souviendrons pas. Ce n'est plus une question de compétition, de gagner, de perdre dans la dignité. C'est une question de violence verbale. Et je le vois, je le vis dans les réseaux sociaux, je le vois un peu partout, que les jeunes se tapent très fort et ils n'hésitent pas sur les questions d'idées. Je peux dire qu'il y a des liées à moi. Moi j'ai pris deux mois, quand je suis député, pareil, je ne sais pas ce que je vais dire. Moi, pareil, on m'a tout proposé pour moi d'aller à l'Assemblée Nationale. J'ai créé un observatoire, il n'y a qu'un minimum de 5 ans. Mais je fais là-bas quoi ? Je l'ai coach, Alun Diaye, depuis 2015, je l'ai formé. Mme Soude, qui est un député, il y a trois ans avec moi, je l'ai formé. Vous savez, il y a des gens, Khadija Diakhaté, des gens, Manou. Je l'ai fait de l'université, ils n'entendent pas, mais je l'ai formé. Il y a des gens qui ont été révocés. Mme Soude, il a fait de l'université, il a fait de l'université, il a fait de l'université. Mais tu ne peux pas dire au Sénégal qui est le plus grand que celui-là. Il ne faut pas qu'on revienne à la raison. Aujourd'hui, tout ce que nous disons, je suis désolé, mais il n'y a pas de politiciens qui ont écouté. Il ne faut pas écouter. Parce que nous, on attend de nos hommes politiques. Si on est politique, qu'on ait un départ d'échange d'idées, la situation de la jeunesse, c'est quoi ? Quelles sont les solutions à apporter ? Je ne suis pas d'accord parce qu'il n'y a pas de structure. Je n'ai pas de solution par rapport à ça. Par rapport à la pandémie, le secteur, ce qui est le plus crucial, c'est l'agriculture. L'université, on prend trois mois de génie. Si vous avez des gens, ils ont fait l'agriculture. Ils ont fait un diplôme, ils ont fait un crédit. C'est un système courant. Ils ont fait des stages, des formations. Les jeunes aussi, aujourd'hui, ils ont un problème de coaching. Ils ont un problème d'orientation. Ils ont un problème de responsabilisation. Ils ont un problème d'évaluation. Les jeunes politiques, j'en vois chaque jour. Ils ont un problème de savoir. Ils ont un problème de savoir. Donc, avant que tu n'investisses encore 300 milliards, écoute, comprends et essaie de voir aujourd'hui où est-ce qu'on a failli, où est-ce qu'on a failli ? Tu sais, tu veux que la pandémie, j'ai donné le travail de la pandémie. Cheikh Omar Tiam et Manou. Ils ont fait un travail excellent sur le Dengler avec Diame Niajou. Je l'ai donné au président Manou, mais autour de Diame Niajou, créer des serres agricoles. Les jeunes qui sont allés, ils ont une sécurité alimentaire de proximité. Ils sont allés à côté pour qu'ils aient au moins mais aujourd'hui, les DAC et les PRODAC, ce sont de bonnes choses. Mais au lieu de nous donner, parce que la faute de l'État, en réalité, c'est que l'État veut devenir entrepreneur. L'État ne peut pas être entrepreneur. Il peut dire qu'on a investi 600 milliards, ça ne peut pas se justifier parce que le secteur industriel est faible. Nous avons vu un tour. Ce n'est pas seulement qu'il y ait des petits matières d'or. Parce que l'hiver est de l'expression. Nous avons vu. Je peux aller jeter des cailloux. On a fait ça ensemble. Mais je jette des cailloux. Je me casse. Je vais aller dans la grande salle. Je vais aller dans la grande salle. Mais tu n'as pas réglé son problème. Il est libre, il parle. Il est démocratique, il parle. Mais le gars a faim. Le gars a soif. Ce n'est pas une question de liberté d'expression. Pour moi, c'est une question de dignité économique. Je trouve un travail. Je n'ai pas de temps d'aller à l'écrire. Parce que je préserve mon outil, ce que tu parles. Ce que tu parles, c'est le jour où il y a une tension ici. On a fait une émission avec Abdoulaye Cizé. On était tous tendus. Je suis dit que 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 c'est pas la peine. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais je pense que c'est un Sénégalais pour moi. Il est un APR. Il a des idées à défendre. Mais il n'y a pas une nécessité de menacer des gens, d'aller sur les réseaux sociaux, de filmer le coeur de Djamour, de dire qu'il y a des idées à l'écrire. Il faut qu'on revienne à la raison. Depuis quand on est... Soit on est des Sénégalais, soit on est des sauvages. Et moi, ce que je veux dire, c'est la responsabilité des politiques. Il y a des idées. 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 C'est les politiques. Ils ont des idées. Ils ont des idées. Ils ont des pouvoirs. Donc le discours, c'est eux qui le portent. Ils le portent leur en soi avec responsabilité ou ils ne le portent pas avec responsabilité. On va chercher des gens qui vont le porter avec responsabilité. Parce qu'on a ce choix libre-là de dire qu'on va choisir tel pour diriger notre pays. Mais si on a un instant, il y a des idées. Moi, en Sénégal, il n'y a pas d'autres idées. 12 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le président de la République. Et il le restera tant que la Constitution le laisse en tant que président de la République. Mais chaque jour où je ne suis pas d'accord avec le président de la République, je dirai, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je l'ai fait pendant 12 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, il y a des moments où, au moins dans des nations, on l'accepte. Il y a des tensions. Ils sont 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 des tensions. Parce qu'après la guerre, il faut la paix. Mais ce qui est, il ne faut pas faire fi chaque jour de ces problèmes-là parce que ça va être récurrent. Il faut arriver à un moment. On s'arrête. On les identifie. On les quantifie. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes au Sénégal, au Dakar. Tu vois les femmes avec les femmes qui marchent des kilomètres pour pouvoir aller travailler. Des jeunes qui font l'aide. Mais il y a une équité économique dans ce pays qui ne dit pas son nom. Je dis sur un territoire de 544 kilomètres carrés. Tu investis presque plus de la moitié du budget. Mais les autres régions-là vont être frustrées. Quand tu prends un terre, tu mets autant de ressources pour que 13 régions faillent qu'on a une équité sociale. Grave. Quand tu crées le BRT, alors que toutes les autres régions, 13 régions, tu grandis une équité sociale. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à revenir vers l'essentiel. Je vois ce que tu dis sur le mandat. Depuis 2019, j'ai dit que le mandat n'est pas une question politique. C'est une question économique et on l'a vécu. On a perdu 10 milliards, presque, des stations de services. Et je suis... Je défends mon ami Guy Marissagna. Je peux défendre ce qui est le cas. Je peux défendre ce qui est le cas. Mais aussi qu'on se dise la vérité. Vous savez, l'affaire du patriotisme et du panafricanisme, je suis d'accord, mais il y a la réalité économique. Vous savez, la réalité économique, c'est quoi ? 1700 travailleurs sont au champ. 1700 travailleurs. Je défie un de vous qui, ici, nous parlons de la plateforme, nous n'avons pas d'être au champ, il ne sait que tout va pour qu'il y ait. Il n'y a rien. Comme ils disent que quelqu'un est venu au champ, il ne sait que tout va pour qu'il y ait. J'ai donné mon salaire pour qu'il n'y ait. On se dise la vérité. 60% des produits sont achetés au Sénégal par des sous-traitants. Nous avons aussi créé nos juifs, nous avons fait les portes au champ, qui nous font nos pauvres parents, nous avons fait au champ, nous avons fait nos guédiens, nous avons fait au champ. Tu veux faire croire aux Sénégalais que c'est à travers ces outils-là que tu vas régler le problème de l'impérialisme. Mais le gars qui est en train de te rire parce que tu as créé 5000 injustices après parce que nous sommes au champ et nous avons fait la liberté de l'impérialisme. Pourquoi ? A quelle fin ? Parce qu'il y a un projet. Mais à quelle fin on doit, moi, ça je comprends, mais à quelle fin on nous parle au champ parce que on l'a dit. Et on l'a lu. C'est pas normal. C'est pas normal. Les gens nous traversent, les autoroutes, nous, ils n'osent rien à voir. Alors, on doit situer les responsabilités. Nous avons vu que chaque chose doit avoir une cause ou une cause et des conséquences. Mais c'est que vous avez dit que vous avez dit sur la peur et la torpeur. Je ne suis pas d'accord sur cette formule de faire de la politique. On l'a fait avec des idées parce que nous, nous avons un peu et que nous ne savons pas. Je vais te dire une fois pour tout. Je vais te donner l'anecdote. Moi, j'ai sacrifié ma vie pour revenir aux États-Unis. D'ici. Je me suis sacrifié. Les gens ne le savent pas. Je l'ai senti de mon souci. J'ai eu des problèmes avec mes papiers. J'ai fait cinq mois et j'ai eu des détentions. Nous, on a eu des détentions. Je me suis dit que je ne suis pas en état. Deux jours, je me suis retourné au Sénégal. Je me suis retourné au dos. Je recommence à zéro. Je ne suis pas heureux. Je l'ai fait. Je suis resté cinq mois. Tu sais pourquoi je suis resté cinq mois ? Alors qu'on m'avait donné la possibilité de revenir. Je me suis retourné à l'État-Unis. Parce que ma femme était enceinte. Elle était en train d'apprendre un certificat de sage-femme. Chaque jour, je me suis dit que je n'ai pas le certificat. Le jour où elle est venu, elle m'a dit que j'ai ton certificat. J'ai fait. Je suis descendu à l'aéroport du Sénégal. Je me suis dit que je vais te montrer que je vais revenir là-bas. Tu as la possibilité de retourner ? Mais ce sacrifice, quand je le faisais, j'ai dit à Seigne-moi sur Chidamil, je reviens pour reconstruire et participer à la construction de mon pays. Et je ne l'ai pas regretté. Donc, quelqu'un qui sacrifie son outil de travail pour faire au Sénégalais et pour faire au Sénégalais, c'est pas possible. Il faut qu'on accepte dans ce pays à respecter les gens. Il faut qu'on accepte dans ce pays où l'Atlanta nous m'écoutons, où l'Atlanta nous m'écoutons. quand il y a eu des difficultés aux Etats-Unis, quand il y a eu des difficultés quand il y a eu des difficultés ils m'écoutent au Sénégalais, mais je le faisais pourquoi ? Parce que j'ai l'amour du prochain. Mais si vous nous trouverez un petit décès là-bas, moi, je peux vous dire que nous avons une différence beaucoup. Mais je ne peux pas vous dire que ça. Je ne peux pas vous dire que l'un Sénégalais et donc il faut qu'on revienne à la raison. Il y a des choses qui nous ont fait ici. Le Sénégal n'a pas commencé en 2016. Il n'a pas commencé en 2014. Le Sénégal a commencé bien avant ces événements-là et il n'y a pas eu que l'un Sénégalais n'a pas été à l'un de l'autre. Maintenant, on sait qu'on n'est pas un pays parfait. On sait qu'on a des difficultés, que notre Assemblée nationale n'est pas à l'image. Sophie, nous sommes en combat qu'il y ait 30% de jeunes à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent s'exprimer et dire leur douleur par rapport à la société. Parce que si cet outil de communication n'existe pas à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Oui, les députés, nous cassent problème au Askan. Si on fait une évaluation de cette situation, on va avancer à grands pas ou à petits pas. C'est une bonne. Deuxièmement, entreprise. On a des stages à l'un des stages à l'un des stages à l'un des jeunes à l'un des stages à l'un des jeunes. On a des stages à l'un des stages au café le matin. On a des stages à l'un des stages. On a des stages à l'un des compétences à l'un des compétences. On a des compétences. C'est le pouvoir de décision que nous voulons faire. Utilisation de la jeunesse il faut que nous cessez. Ce que je veux dire, c'est que je disais que c'est désormais ça. Je suis allé à Tégal sans nous. Sans cette jeunesse consciente. Je ne sais pas ce que je veux dire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sacrifice à la société. Le combat politique, c'est qu'il y a de la jeunesse. Il faut que nous faisons et qu'il faut mettre la lumière sur la jeunesse. Je vous présente depuis le début du plateau. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas d'hybris, etc. Nous ne pouvons pas le voir. Vous parlez là. Hein ? Je ne peux pas dire. 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 si nous sommes désormais ça, je vais dire que ça sera sans nous. Nous ne pouvons pas combattre, nous ne pouvons pas le battre, mais dans la façon que nous devons décider. Pas de nous imposer ou de nous aimer la société. Et ça a commencé depuis. C'est même dans les foyers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sacrifice. Je ne peux pas dire encore une fois. Nous avons à chaque fois qu'il n'y a pas de la santé. Et ça commence dans les foyers. Même dans les foyers. Parfois, quand nous avons décision de prendre des enfants, nous avons des enfants qui n'ont pas de calculer. Les conséquences, nous avons des cas. Si vous me permettez. Je dis que les femmes, je vais noter parce que je veux utiliser la jeunesse à des fins d'intérêt général. nous ne pouvons pas utiliser mais à des fins d'intérêt général. Il y a une inégalité de filles. Injustice de filles. Il y a des filles. Je suis allée à Kédougou. J'ai vu une dame qui m'expliquer qu'il n'y a pas Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de nous. C'est la jeunesse qui m'a accompagnée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'ils vont booster. Et cette jeunesse a besoin de vous parce que nous ne pouvons pas d'adultes pour qu'ils voulent assembler les parties politiques. Alors qu'ils voulent qu'ils sont dans les parties politiques. Les jeunes veulent assembler les nationales et les politiques à 100%. Il y a d'autres questions, points d'interrogation que nous nous posons. Est-ce que coûte que coûte dans l'instance politique il y a un point d'interrogation. Quand je vois ce discours du Président il me dit qu'il n'y a pas d'accord que vous vous êtes en train de vous dire. Je me dis que maître Ella Dioufdeïsa n'a pas dit qu'il y a des gens qui viennent de l'église ou 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 de l'église c'est-à-dire de nous. Nous sommes d'accord de nous. On peut être bien d'accord. Maintenant la solution nous voulons nous voulons produire les choses et mettre les gens dans des conditions qui ne peuvent pas les nourrir seulement. La jeunesse n'est pas seulement nourrir les choses. La réglise est une inégalité qui est là. Des gens extrêmement riches et des gens extrêmement pauvres. Les gens ne peuvent pas les faire que les gens ne peuvent pas les faire tout le plateau et les faire tout le monde c'est normal que les autres nous vivent mais ils doivent pointer à la réglise et puis la réglise on veut nous mettre comme on dit on veut une jeunesse si nous sommes nous sommes n'appels et puis la diversité on ne peut pas le jeune on n'est pas bête parce que on a vu tous les luttes on a vu tout le monde on a vu le stade tout le monde on a vu le stade on a vu on a vu encouragé les lutteurs on a vu les gens qui sont stand-by mais soyez conscients que cette jeunesse ne va plus accepter nous les divertir parce que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui c'est une diversion au moins je suis là pour noter quelques points franchement moi en tant que jeune maintenant mais la diversion nous devons nous donnerons parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui si nous sommes pour les jeunes nous devons nous avancer mais on ne le fera pas avec une diversion la diversion il y a une jeunesse pour les promesses comme dans toute société mais nous avons la diversion les promesses nous remplacons par des actes tu sais quoi ? les promesses nous remplacons par des actes les emplois les emplois les actes nous avons fait des actes les enjeux nous avons fait des actes nous avons fait des actes nous avons fait des actes pour nous vous parler c'est un problème parce qu'il y a tellement de promesses dans cette société non tenue dans une région vous avez vu ce que nous avons pour nous nous avons des gens nous avons fait des actes 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 j'ai fait bêtement une question quand vous avez vu des politiciens vous savez ce qu'ils me répondent à ces élections je sais que j'ai fait des actes je ne peux pas être des politiciens parce que quand pour avoir un pays tu peux faire le tour du Sénégal les conditions nous sommes tous nous avons fait des choses je ne dis pas que le président je ne dis pas parce que nous avons dit comment était le Sénégal depuis les années 60 ça a des problèmes c'est-à-dire c'est à cause aussi des promesses non tenues c'est-à-dire la violence qui nous a dit je crois que il n'y a pas de partie pour se questionner s'il vous plaît essayez de voir quels sont les jeunes qui ont fait ces gens d'attaques-là avant nous avons fait des agressions il y avait des agressions un peu partout sauf que nous avons un champ libre pour les agresser les gens nous avons profité pour les citoyens nous avons les gens pour les citoyens nous avons vu même le président Ousmane Sonko il m'a vu quand il est sorti allait jusqu'à dire que il n'y a pas d'offres pour les déloger c'est parce que c'est une phrase qui m'a dit c'est une phrase la démocratie il y a des jeunes derrière cet homme-là je pense pas parce que pour moi il y a un leader il y a une idéologie il y a une façon de penser 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 nous sommes d'accord pour édifier nous effectivement nous demandons du talent parce que ça vaut à l'honneur toute une jeunesse maman vous parlez de la civisme mais c'est ça nous pour nous 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 on l'a dit les jeunes ont des états et des jeunes. Ils ont dit tu viens de выходir chez nous, récupérer l'enfant et l'encadrement. Même cette jeunesse, qui commence à être très infime, on a des gens aux bandiers ou agresseurs, on a lesbly recupé. Attention à tous les enfants, les enfants étaient là, ils ont un beau pays. C'est-à-dire, je ne la parle pas, parce qu'il est bon, voilà ta audi en fond c'est d'abord 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 de changer on a n'y a pas de droit à une seconde chance t'aimou nous tenir les discours face à cette jeunesse noudou l'aïe inconscience voilà d'arrivée n'est qu'il faut le règle n'y dégue taillé notre fiche plateau bi dit à un discours bohane et aimou n'est qu'on dégueu mais depuis de n'y pointe les doigts tiki donc bouillir appelé donc bouillir d'un niveau titi n'y déloi tiyargi d'un n'y a pas tout à l'incadrement à récupération parce qu'un djabot kendo quoi ça n'était nul c'est un djabot l'aignon à nous mentiment mon ham sophie mifit on ne va rien jeunesse bidem tal waladara c'est un djabot l'aïe est justifié ou nukon d'un musée n'a qu'un média bi qui donne ou à l'un tout doux la bouba ça à dire nul la jeunesse de nion musée ça n'aura wa khe heureusement touché noko ministre bigona à je m gonnada cammienne député bi à je m gonnada mariem soda on a eu cette chance oui qui est très truc mais mariem sorda le nid il faut qu'na à part mon est-ce que mon nom de dilatant ben en tranche d'âge niu d'emtienne et ni aujourd'hui je suis là sur d'accord le pape est là bon mois de mme et saint-tv manito gis gis etc mais combien d'autres jeunes peuvent parler au hamne djok niu l'eine opportunité fini fini warawaké on a pris le relais sur les réseaux sociaux mounek bombe à retardement mou hamantini fofou n'youn bwakoumane n'yon d'exemple nos propres lois des parce qu'on est on respecte les institutions et les lois mais hamnen d'or le bimou amdoune des jeunes en ont profité billy amé pendant que niémi ni lakba n'ont tardé qu'on naccaro pourtant d'autres ont créé une cagnotte de 18 millions pour assister les morts et pour la démocratie de ce pays parce que ni warawaké ou niu faoncé d'un n'est niu de me rabattre niu niu petit réseau manniger une cagnotte pour les blessés de n'y en réanimation bal de forum tibop nini et c'est toujours la jeunesse donc même bonnet d'un a yarnit sa domme d'un coïa s'articule d'yec d'yec un fou mou colambe fesse un fou mouton ou djaka sécure giepte et yare et wakon on n'a d'un pédagogie ce qu'on veut et récupérer indiwadkot sa bombe pédagogie boblé nignan bp mabou n'est que tirer une à d'égloubi à baii khelbi parce que je n'est pas conscient mingifi beugna de fdara l'imoubou gonne rèk moi n gen bal niu acti walo ligny wak aïe politique nous on ne fait pas de la politique mais de mo gomne nid war lakon nangou n'oubou fort apère fort passtev animosité à mou sens man j'ai un ami qui est de passtev et pourtant on a créé ensemble l'association il s'appelle pape gay j'ai un autre ami on partait on partait ensemble en mission aux nations unies il s'appelle basiru nougoum li apère l'année basiru duma saga pape gai duma saga man dame y toque note du wak lou manerti situation pays y'a cette jeunesse d'un amantini d'une durent et d'une saga n te mettez la lumière sur l'autre jeunesse d'une ramener il ya d'autres problèmes d'éducation et de formation itiné ténén bayouat n'yau khelbou bah haba te yére mieux parce que aïma bougné kek aïkale de l'indire baille l'en chel sans des jugements gène bal n'y a qubou bah habari bienvenu sur salam vision au revoir au revoir au revoir au revoir à